Salut les amis ! Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va préparer le pack de la famille Roots. Le pack chez nous, on n'a pas de chocolat, on n'aime pas trop ça, et puis pour différentes raisons, on évite d'en acheter. Et même pack, c'est lundi, donc c'est-à-dire dans deux jours, ça se trouve on le fera demain. L'idée, c'est de passer un petit moment en famille, donc peu importe la journée, on s'en fiche un peu. Bref, donc vu qu'on n'a pas de chocolat, on ne va pas y mettre des petits œufs un peu partout dans le jardin ou dans la maison. D'habitude, on colorie un peu des cailloux, mais bon, d'année en année, on les laisse dans le jardin, on les perd un peu, les chats qui grattent, tout ça, tout ça. Donc du coup, cette année, je me suis lancé un petit défi. L'idée, c'est à la CNC, venir découper, voilà, une centaine d'œufs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Sur tous les œufs, j'ai fait des petits motifs différents. Je les ai réalisés, comme d'hab, sous Fusion 360. J'ai importé un petit SVG, j'ai trouvé sous Google, de la forme d'un œuf, j'aurais pu le dessiner, mais l'idée, c'est d'y passer deux secondes. Donc sous Fusion, j'ai récupéré ça, je l'ai importé. J'ai multiplié comme il fallait un petit peu en galérant deux, trois fois parce qu'il y a beaucoup de facettes au final. Du coup, j'ai fait des copier-coller, dont Fusion, que j'ai ensuite passé dans le mode manufacture pour pouvoir réaliser mes chemins de découpe. Donc le premier passage se fait sur les formes avec une fraise à 60 degrés, genre gravure. Et ensuite, je viens effectuer un deuxième passage pour découper les œufs un par un. Voilà, donc en tout, j'en ai fait 105. 5 de plus, histoire de, déjà, lui montrer ce qu'on doit chercher à ma fille. Bon, alors honnêtement, j'avais pas prévu du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais sortir la plaque avec tous les œufs dessus, mettre un petit coup de bombe avec plusieurs peintures, léger ponçage, et c'était fini. Là, je vais me retrouver avec la baleine à 60, 60 petits œufs à faire à la main. Le bord, là, la fraise, pfff, n'a pas hyper bien marché. J'ai plein de petits copeaux qui traînent un peu partout. Voilà, voilà, voilà. J'avais prévu d'y passer une heure ou deux. Finalement, on va doubler un peu le temps. Je vais faire une deuxième plaque par la suite. J'ai déjà pas à mettre de double face. Double face, c'est bien pour des grosses pièces ou des pièces uniques sur plein de petits éléments. C'est relou, c'est trop relou. Voilà, c'était un mini fail. Ça va quand même marcher. Double face, j'aimais bien le principe. Là, j'aime pas. Là, j'aime pas du tout. C'est hyper galère. Je me serais bien passé de ce petit épisode. On va utiliser cette fraise de 2 mm. Donc, il faudra que je remette un adaptateur ici de 3,17 vers 6 parce qu'on n'est pas du tout sur mon diamètre de fraise. Celle-là, c'est une chinoise, donc 2, 3 euros la fraise. Là, on est sur une fraise achetée en France chez Sensei Fraise. Vu qu'elle est plus petite, je vais faire une ou deux passes de plus. Ça va être un tout petit peu plus long. Mais si j'ai moins de ponçage derrière, je préfère que la machine travaille et moi, beaucoup moins. C'est parti pour la gravure. Ensuite, la découpe avec celle-là. Voilà, j'ai mes 60 premiers petits oeufs qui sont juste là. Donc, ils ont bien marché, mais j'ai dû les poncer parce que la fraise faisait beaucoup d'arrachement. Donc, c'était cette fraise bleue-là, comme je disais tout à l'heure. Du coup, j'ai refait un petit peu mon usinage avec une fraise de chez Sensei Fraise. Avec Christophe à votre service. Merci Christophe. Et honnêtement, c'est juste parfait. Il y a très très peu d'arrachement. J'ai un tout petit peu, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo, j'ai un tout petit peu de petits copeaux comme ça. J'hésite même à sortir la ponceuse parce que juste à la main, déjà, ça s'enlève pas mal du tout. On va juste prendre un petit éponge à poncer, là. Donc, ça, c'est celui-là que j'ai décanillé à coups de ciseaux à bois. Donc, j'ai un petit décalage ici, mais ça va. Et par contre, le côté, il est nickel. Je vais avoir vachement moins de ponçage sur ça. Je mets un tout petit coup d'éponge. J'essaie de régler direct à la peinture. Donc, voilà. Toutes ces petites découpes, là, je les ai réalisées avec ma Sensei. Elle est juste là. Beau plateau. Ça m'a permis de faire ça en une petite heure pour le 100 oeufs. J'ai bien fait de séparer un petit peu mes deux planches de coupe. Ce qui permet de se rendre compte que sur la première, ça marche, mais c'est pas parfait. Et d'adapter pour la deuxième. Au niveau post-traitement, pareil. Il n'y avait quasiment rien à faire. Là, j'ai plus que la peinture. Coup de bombe. On ne va pas perdre trop de temps. Ça serait beaucoup plus joli de les peindre un par un au pinceau, en tout ça. Il y en a 100. Je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Donc, ça va être niveau peinture sur ce coup-là à l'arrache. L'idée, c'est de les peindre aussi pour visuellement. Bois, ils sont très jolis. J'adore. J'aurais bien laissé bois, mais dans le jardin, ça va être un peu trop camouflé. Pourquoi 100 ? Déjà, parce que c'est un joli chiffre, 100. Tellement, elle est en CP, là. Et elle apprend à compter. C'est compter, mais on apprend toujours. Même moi, j'apprends encore. Donc, voilà. L'idée, c'est de lui faire un petit challenge. Elle aime bien les maths, tout ça. Donc, son challenge, ça va être de retrouver 100 petits œufs, comme ça, dispersés dans la maison, dehors. Donc, on va être... On va le faire un peu avec elle. Je pense qu'on va être tranquille un petit peu. Et on va lui mettre des petits paliers histoire qu'elle level up un peu, quoi. Genre, à 10, elle va avoir une petite figurine. On a trouvé, d'occasion, là, des petits personnages d'une petite série qu'on aime bien. Je ne vous dis pas non. Si vous connaissez, laissez un petit commentaire. Voilà. Nous, à la maison, moi, j'adore. Tellement, adore. Voilà. Les petits dofus héliotropes. Il y en a 6. Il y en a 6 également dans le monde des 12. Voilà. Tout ça, tout ça. On attaque notre 3e confinement. C'est cool d'avoir un peu de fun et des choses qui lui font plaisir. Donc, tout ça, s'acheter d'occasion. Puis des petites conneries à droite à gauche. Donc, voilà. C'est des idées. Vous n'êtes pas obligés de faire des œufs. Vous pouvez les imprimer, les découper, prendre du carton, faire des carrés, des rectangles, des petits cœurs. L'idée, c'est de cacher des cailloux, comme je vous le disais, à coup de post-cat, peinture. Ça marche très bien. Donc, maintenant, on va aller faire un carnage à coup de bombe de peinture pour colorer tout ça. Voilà. Ça ne rend pas trop mal. Je ne suis pas mécontent. Ça a plutôt bien marché. Posca, Posca orange. Pas sûr que ça pète trop. Posca noir. Posca noir. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Les contrastes, alors, ce n'est pas le plus joli, celui-là, mais ça ressort bien. Je trouve ça pas mal. Des petits points de temps en temps. Voilà. On essaye un petit peu, un petit peu plein de choses. Tac. Il y en a d'autres qui sont coloriés. Il y a un peu tout. Donc, maintenant, un petit tour à la pince sur colonne. On va faire du petit trou pour pouvoir faire des petits crochets pour les accrocher un petit peu en hauteur. Ça sera plus sympa que d'avoir la tête en bas, de lever un peu les yeux. Ça finit. Ça continue encore. Bon, mais petit souci de batterie, changement de batterie. Normalement, ça n'a pas marché. Donc, vous verrez ce rocheux-là à la place de l'autre d'avant. L'idée, voilà, j'avais fait des petits trous comme vous l'avez vu juste avant pour passer des fils de fer. Donc, j'ai passé des fils de fer. Il m'en reste deux à passer. fil de fer extérieur pour clôture, pince coupante, clac, clac, un fil papa dans maman et une petite boucle. Voilà. Donc là, maintenant, j'en ai deux. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais ça peut faire de superbes petites boucles d'oreilles. Alors, pas avec cette peinture, pas avec ce fil de fer. On a plein de, je ne sais plus comment, des brologues, je ne sais plus comment ça s'appelle, des attaches, des attaches boucles d'oreilles en l'étant, en or, en machin, la maison qui traîne. Je ne suis pas spécialement fan, mais voilà, des petits bijoux en bois, je trouve ça, personnellement, je ne suis pas fan de bijoux, mais ceux-là, c'est moi qui les ai faits, et ce n'est pas des bijoux, mais l'idée, il y a du potentiel. Donc, je ne sais pas, une petite boutique Etsy, un jour, quelque chose, on a des petits bijoux, alors pas aussi dégueulasses que ça, je le rappelle, c'est pour accrocher dehors et rechercher des oeufs, mais voilà, ça fait deux petits oeufs à suspendre, comme c'est une idée. Et il ne m'en reste plus qu'un. Si c'est la première fois que tu passes sur la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas venir t'abonner, ça me fera plaisir, ça fera un peu vivre cette chaîne, plutôt content, donc merci à tous, merci beaucoup. Sur ce bricolage, on y revient, comme d'hab, je suis hyper content. Je suis hyper content. C'est cool, ça marche bien, ça va faire le job, j'espère que ça va plaire à ma fille, à ma femme, à moi, qu'on va passer une bonne petite matinée là-dessus, ou journée, voire à la limite, deux jours, voire trois, voire quatre, si ça lui a plu. On s'en fiche un peu. Donc, plein de petits os à suspendre, ça c'est chouette. Plein de petits os à cacher, voilà, comme j'ai dit, là, il y en a 105, un peu de rab, l'idée c'est d'arriver jusqu'à 100. On s'améliore de découpe en découpe, et il faut découper pour s'améliorer. Bon, bref, avant de partir, à la fin de la vidéo, je vous laisse un autre projet un peu pareil, qui était les boules de Noël, que j'avais fait pour Noël. Ça tombe bien, voilà, un peu personnalisé, donc on boit, pareil, contreplaqué, 5 mm. Prenez soin de vous, passez des bons moments en famille, nous c'est ce qu'on va essayer de faire, et je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada